Bonjour Abdoulaye Rojé Djan. Bonjour Mbouro. Voilà, Abdoulaye Rojé Djan, vous êtes l'ex-secrétaire général du syndicat des travailleurs des pêches et de l'aquaculture. Déjà, qu'est-ce que vous pensez du différent qui a opposé les pêcheurs de Kayar et de Mbouro, des altercations qui ont occasionné plusieurs blessés et des dégâts, estimés à près de 50 millions de francs CFA. Abdoulaye Rojé, comment analysez-vous ce drame? En fait, bonjour Mbouro. Permettez-moi d'abord de saluer tous les directeurs et auditrices de René-Fel. C'est une situation que nous avons appris avec surprise, qui nous a vraiment surpris, parce qu'on n'attendait pas du tout de la part d'une communauté de pêche, ou d'une autre communauté de pêche, qui puisse s'en prendre à bras pour arriver à cette situation, que nous toplorons énormément, énormément. aussi comme moi. Il n'y en a pas de question, à l'heure actuelle, qu'on puisse arriver à cette situation. Et que le pêcheur, d'habitude, ce n'est pas sa nature. Connaissant le pêcheur, c'est quelqu'un de très généreux. Parce que, connaissant les risques du métier, vous allez en mer, vous pouvez tomber en panne de moteur, vous pouvez tomber en panne de carburant. Donc, il s'entraide. Et c'est le pêcheur qui va placer la mer pour venir donner gratuitement son produit, la capture. Donc, on ne pense pas qu'on puisse arriver jusqu'à s'en prendre, surtout à des enfants. Mais, avec des dégâts énormément, vous avez estimé à plus de 50 millions, les dégâts sur le corporel que nous, nous avons vus. On a même peu de le publier. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, tout est publié maintenant. Mais, c'est très honteux de la part des deux communautés de voir cette situation. Et que nous déplorons énergiquement. Et que ça, ça ne va plus se repasser aussi au Sénégal. Mais, aussi, il faut bien faire les éveux et les sanctionner. Parce que ça, ça ne doit pas passer. D'accord. Vous l'avez même mentionné, le pêcheur n'était pas violent. Pour vous, quelles sont les causes de cette violence au sein du secteur de la pêche ? En fait, moi, je pense qu'il faut qu'on remonte l'histoire. Parce que, d'abord, les pêcheurs, on disait que les pêcheurs, ce sont les guetnariens, ce sont les nébous, ce sont les nomincas, etc. Avec la libéralisation du métier, tout le monde peut devenir pêcheur. C'est que, bonjour les dégâts. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas la mer, qui ne sait pas, qui ne connaît pas le métier, il va faire beaucoup de, excusez-moi du temps, mais de la mer. C'est ce qui se passe actuellement. Parce que les acteurs, on doit les sensibiliser, on doit les conscientiser que la ressource appartient aux Sénégalais. La ressource n'appartient pas, c'est une ressource qui est commune. Ça n'appartient pas à une communauté de Lébou, ou bien une communauté de Nébou, ou bien une autre communauté. La ressource est une ressource qui est commune à tous les Sénégalais. Donc, eux, ils doivent savoir raison garder et répugender ce genre d'actes. D'accord. Comment voyez-vous, Roger, l'intervention du ministre de la Pêche et de l'Économie, Maritime Papsa Nyambaye ? Comment voyez-vous son intervention par rapport à ce drame ? Non, c'est son rôle, c'est son rôle. Donc, nous saluons, c'est dans son rôle d'aller rendre visite. Il a rendu visite aux blessés, à l'hôpital. Il a même, il a même allé plus loin, parce qu'avec la prise en charge des deux soeurs. Mais, le lendemain, avec le gouverneur, des tests, ils ont organisé le CRD, dans ce sens. Donc, nous saluons vraiment, c'est normal qu'il soit auprès des acteurs de la Pêche. D'accord. Et quelle note donnez-vous au ministre de la Pêche ? Est-ce que vous pensez qu'il gère bien le ministre, oui ou non ? Bon, en fait, il vient d'arriver, je ne peux pas, à mon avis, il n'y a pas fait un an. Donc, laissons peut-être le temps de voir. Le temps de voir. Donc, s'il va gérer bien ou pas, pour pouvoir évoluer. Qu'est-ce qui explique la rareté et la cherté des produits aléatiques, Abdoulaye Roger ? Bon, la rareté, bon, il faut reconnaître que c'est au niveau mondial. La rareté, c'est parce que nous avons noté les changements climatiques et que l'opération devienne de plus en plus rassée. Et il y a aussi l'augmentation de la population. La demande est située à l'offre. Donc, ça, c'est évident. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pratiquer une pêche qui est responsable et durable. Limiter l'effort de pêche. C'est pour cela. Et initier des programmes de gestion de notre ressource. Et ce programme doit être à la limite d'emmener, par exemple, les récimes industrielles. Oui. Qui constituent des habitants pour les poissons. Ça permettra aussi aux poissons de pouvoir reproduire. Et initier ce genre de programme, je pense que, et développer aussi l'aquaculture. C'est une alternative pour la pêche. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et éviter le gaspillage. S'il y a trop de gaspillage, on parle tantôt du nombre de bateaux qui opèrent dans nos eaux. Et que ça aussi, ce n'est pas très bien géré. Les pêcheurs de pêche. Aujourd'hui, tout le monde est pêcheur. Si on peut construire sa pêche et aller en dehors. Il n'y a pas une bonne gestion de l'effort de pêche. Je pense que c'est ce qui explique un peu la réalité de la ressource. Et pourquoi les licences de pêche, ça pose problème ? En fait, vous savez, les licences, ça a toujours été un problème. Les licences, d'habitude, c'est des négociations entre deux pays. Par exemple, si on parle de licences de pêche, c'est entre des pays voisins. Mais les licences par rapport aux navires, ça, c'est autre chose. D'accord. Et que beaucoup de gens font des confusions par rapport aux licences de pêche. Les licences, retenuées, ce n'est rien d'autre qu'une utilisation de pêche. Cette utilisation a une ressource qui est partagée, qui est commise. Et qu'est-ce qui pose autant de problèmes à la pêche artisanale, Roger ? Bon, les problèmes de la pêche artisanale sont multiples. La pêche artisanale. Oui, sont multiples, je l'ai dit tout à l'heure. Déjà, peu moins de venez de venez pêcheurs. Il y a l'effort de pêche qui se grandit de jour en jour. L'autre problème, ils sont concurrenciés par les navires de pêche. Ça, il faut le reconnaître. Même si on ne le dit pas, mais il faut reconnaître qu'ils sont concurrenciés par les navires de pêche. Parce que la pêche artisanale, c'est à sa limite. Aujourd'hui, on voit des bateaux arriver jusqu'au lieu de filer à la pêche artisanale. Et que, bon, tout ça, c'est un problème. Il y a encore tout le temps des conflits entre les pêcheurs. Et ce qui vient rajouter à cela aussi, c'est le conflit d'intérêt qui existe. D'accord. Mais pour la rareté des produits halieutiques, il y a certains acteurs de la pêche qui accusent, je ne sais pas, les bateaux européens, chinois, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce niveau? C'est ce que j'ai dit, j'ai dit le canto. Déjà, c'est une ressource qui est là, qui n'est pas éternelle. Donc, si vous cultivez un champ et que d'autres personnes cultivent le même champ, forcément, il y aura des cheveux. Donc, à mon avis, ce qu'ils devraient faire, c'est de respecter déjà les limites. Certaines réflexions, c'est les limites. Mes bateaux, ils ont des limites où ils doivent pêcher. Les pyrogues, ils ont des limites où ils doivent pêcher. Mais si l'autre, un frais, un frais, c'est limite, mais ça posera plein. Mais maintenant, on ne parle plus des bateaux qui viennent de l'Europe, mais on parle de bateaux qui viennent de la Chine. Pourquoi on accuse, en fait, les Chinois? On accuse les Chinois parce qu'on peut les appeler des prêts de noms, à mon avis. Parce que les Chinois, ils ne viennent pas d'accord avec le Sénégal pour venir pêcher dans l'oseau. Mais là, s'ils veulent pêcher dans l'oseau, ils vont... Les Sénégalais, ce sont les Sénégalais qui vont dire que c'est leur bateau, c'est leur société, et ils pêchent. Donc, ce sont des prêts de noms. D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont les difficultés des pêcheurs? Qu'est-ce qu'il faut améliorer, en fait, Abdoulaye Réjoué? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour sauver ces secteurs, en fait? Bon, pour les difficultés, je l'ai dit tout à l'heure, elles sont énormes. Il y a énormément de difficultés au niveau de la pêche. Et que, ce qu'on devrait faire, c'est d'abord, par rapport à l'identification des acteurs, on devait attendre à l'insolation de quatre professionnels. Aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, tout le monde est pêcheur. Des gens qui n'ont jamais pêché, qui ne savent pas nager, sont devenus aujourd'hui pêcheurs. S'il y a un problème à la mer, ils peuvent se noyer de ce problème. Tout ça, c'est des problèmes. En plus, n'importe qui peut venir construire sa pêche et aller en mer. Et que l'autre problème aussi, c'est par rapport à l'administration. Ils doivent accompagner les acteurs, ils doivent leur donner des conseils. Mais vous faites le tour au niveau de l'administration. Ils sont sous-équipés, ils n'ont pas de moyens, ni de ressources humaines, ni de ressources pour exercer correctement leur travail. Tout ça, c'est des problèmes qu'il fallait régler. C'est un salaire qu'on entend le ministre de la pêche. C'est un salaire qu'on l'attend. D'accord. Abdoulaye Roger, je vous remercie pour la disponibilité. Merci, d'accord. Et je rappelle que vous êtes l'ex-secrétaire général du syndicat des travailleurs des pêches et de l'aquaculture. C'est ça. C'est ça.